Aujourd'hui, Umi-kun a décidé de casser la baraque dans le quartier d'Asaksa. Et ensuite, direction Harajuku, un quartier à la pointe de la mode japonaise. Cathy va avoir pour mission de relooker Na-chan. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion ! C'est parti pour un nouvel épisode de Asaksa. Bonjour, je suis Umi-kun ! Je suis ici à Asaksa. Il y a des nouveaux nouveaux nombrés. Donc, je vais aller en route. Allez ! Cette semaine, Umi-kun est à Asaksa, un célèbre quartier touristique qui attire tous les ans plus de 8 millions de visiteurs étrangers. Depuis peu, certains endroits du quartier font parler d'eux. Oh ! Nice ! Il y a juste un chien. Nous allons entrer. Ah, il y a quelque chose. Il y a un chien. Le premier d'entre eux, la maison mère de la société Suzuki-N à Asaksa. Ce prestigieux salon de thé a vu le jour en 1853. Depuis l'année dernière, un produit en particulier fait le buzz. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire autant la queue parmi les étagères remplies de différentes variétés de thé ? Oh ! Il y a quelque chose d'ice-cream. Et oui ! Leur glace est l'objet de toutes les convoitises. En y regardant de plus près, on constate que les glaces de couleur verte sont numérotées de 1 à 7. À quoi ces chiffres correspondent-ils ? Cette boutique propose donc des glaces au thé vert matcha de 7 intensités différentes. Pour les glaces de 1 à 6, on obtient différents degrés d'intensité en faisant varier la quantité de thé vert. La 7ème, la plus corsée, utilise un thé vert spécial qui a reçu un prix du ministère de l'Agriculture, des forêts et de la pêche. C'est d'ailleurs cette glace numéro 7 qui fait actuellement parler d'elle. Oumikun décide de goûter à 2 glaces, la numéro 1, la plus légère et la numéro 7. Il est temps de goûter à la numéro 7, le parfum de thé vert matcha le plus intense. Pour commencer, la numéro 1, à l'intensité classique. Il est temps maintenant de goûter à la numéro 7, le parfum de thé vert matcha le plus intense. au monde. Il n'y a qu'ici que vous pourrez déguster des glaces aux arômes et à l'amertume si intense, c'est bien le matcha au goût le plus prononcé au monde. Oumikun se dirige maintenant vers le 2ème endroit qui fait actuellement parler de lui. Et là, c'est la tuile. Un nombre incalculable de tuiles à vrai dire. Un endroit où on peut spécifiquement briser des tuiles ? Kawarana, cette boutique spécialisée dans la case de tuiles, a vu le jour en avril de cette année. Ce sont les karatékas qui, à l'origine, ont inventé cet exercice pour montrer leur force. Cet endroit permet désormais à tout le monde de s'essayer à la case de tuiles. C'est une façon percutante d'évacuer son stress. Grâce aux réseaux sociaux, de nombreux touristes, hommes et femmes de tous horizons, sont venus ici se défouler. Alors, d'abord, le kawarawari. D'abord, le kawarawari. D'abord, le kawarawari. D'abord, le kawarawari. Le kawarawari. D'abord, le kawarawari. D'abord, le kawarawari. Je vais vous effectivement envoyer. Ah, oui. Avant de se lancer, il faut tout de même signer un document précisant 5 points importants. Un peu surpris, oMikun signe le document sous les indications du gérant. Oui, j'ai réussi. Merci. Merci. Pour commencer, il s'attaque à dix tuiles. Umikun enfile d'abord un sous-gant, puis un gant renforcé par-dessus. Il y a trois points à garder à l'esprit pendant l'exercice. Le premier, bien se placer en retrait pour ne pas se blesser aux jambes. Il faut aussi frapper perpendiculairement avec les phalanges de l'index et du majeur. Pour terminer, il faut frapper en ayant dans l'idée non pas de casser la tuile du haut, mais celle du bas. Est-ce que vous avez réussi à faire la tuile du cœur ? Je vais. Oui, on a fini de faire la tuile du stress. Je vais faire la tuile du stress. Je vais faire la tuile du stress. Ok. Ok. Umikun, va-t-il être capable de casser dix tuiles d'un seul coup ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les 10 tuiles n'ont pas fait long feu devant Umikun. Il décide de s'attaquer au record du lieu. Et ça représente combien de tuiles exactement ? Le record actuel de l'endroit est de 23 tuiles. Il décide donc de s'attaquer à 24 tuiles, plus du double de tout à l'heure. Cette fois-ci, à la place du gant renforcé, un gant de boxe s'impose. Prêt pour pulvériser le record ? 3, 2, 1 ! Il s'arrête de faire en welfare. 1, 2, 3, deきます. 1, 2... Verdict ? Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est stylé ! C'est malheureux, c'est malheureux ! Dommage ! A deux tuiles près ! Il a donc réussi à casser 22 tuiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour une nouvelle rubrique de Japan in Motion en collaboration avec Ask Japanese. Les vendeuses s'affairent et seulement 10 minutes plus tard. ... 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est parti pour le maman. 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 Mais en attendant, quel est le style vestimentaire apprécié des japonais ? Pour le savoir, place à la rubrique de Cathy. Ask Japanese. C'est parti pour le maman. 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 C'est parti pour leooo Sens ہے. C'est parti pour le maman. C'est mouillé. C'est mouillé. C'est mouillé. Bienvenue, nous sommes à l'Union des Nations. C'est mouillé. C'est ici qu'elle va métamorphoser Nat-Chan. Qu'est-ce que cela va donner ? C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Je ne vais pas attendre. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! C'est pas grave ! Alors, Nat-Chan est venu. 3... 2... 1... Je vais결cer, ikke ? Jashpou ! C'est tout bon ! C'est important ! C'est me ses ! Je própri ! C'est bon ! Jashpou ! Je suis trainé ! Il s'agit pas haures ! C'est bon ! verify-que-cam ! Je messe-tu《e-sou- already-ruck !》 Je przeste et hop pour Hura ! Il s'agit pas trop ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501